Nous allons maintenant écouter Alain Issarni. Alain, pourriez-vous nous parler de l'espace numérique de santé qu'a mentionné Laura ? Merci d'abord pour cette invitation et merci pour bien vouloir m'inviter à ce colloquium, et ce deuxième colloquium. Alors plusieurs sujets, plusieurs sujets effectivement que je souhaiterais présenter, parce que l'assurance maladie mène quelques opérations qui sont effectivement assez importantes. Laura disait à l'instant, le système d'informatique n'était peut-être pas en forme, on n'était peut-être pas bien. Je suis plutôt ravi que l'assurance maladie puisse apporter des contributions ou des remèdes pour essayer d'aller mieux vis-à-vis de cela. Et si vous voulez bien, bien évidemment je vais parler de l'ENS, je souhaiterais aussi parler du DMP, de l'APCV, c'est-à-dire la e-carte vitale, de l'INSI et de e-prescription. Comme j'ai vu que vous étiez intraitable sur le temps d'intervention, je vais essayer d'aller très vite. Et commencer par l'espace numérique en santé, que beaucoup d'entre vous doivent connaître ou ont entendu parler. Si ce n'est pas tout à fait le cas, je dirais, le député Eric Bottrel disait qu'il fallait mettre le patient, l'assuré ou l'usager, je ne sais pas comment on l'appelle, un peu au centre du système. L'espace numérique en santé est justement orienté utilisateur et ça contribue à le mettre effectivement au centre du système et lui permettre de gérer ses données de santé, de pouvoir échanger avec les acteurs de santé et de se connecter demain aussi aux apps de santé qui seront référencés et qui seront dans l'espace numérique en santé. Une actualité toute particulière sur l'espace numérique en santé qui est que nous avons notifié le marché pour réaliser ce produit-là avec un partenaire. L'année 2020 aura été extrêmement riche. Le confinement n'a pas retardé plus que cela. nos travaux et nous avons pu mener une procédure un peu compliquée dite procédure avec négociation qui nous a permis de discuter avec plusieurs acteurs une discussion très riche et in fine choisir un acteur qui nous a paru réunir toutes les conditions pour pouvoir maintenant passer sur une deuxième étape qui est la partie réalisation. Et là aussi les objectifs sont extrêmement ambitieux puisque dès mars prochain nous allons nous livrer à un premier exercice dit de MVP qui est de premier périmètre de l'espace numérique en santé en juillet prochain, début d'une expérimentation où l'on vise un million d'utilisateurs et janvier 2022, généralisation de l'espace numérique en santé avec l'ensemble des utilisateurs avec des fonctionnalités où il faudra régler des sujets d'enrôlement des sujets de messagerie je disais pour échanger avec les différents acteurs de mieux gérer les documents et pour début 2022 avoir une app sur son smartphone pour bien pouvoir gérer tout cela et facilement pour l'ensemble de nos assurés ou de nos patients. Et tout cela va probablement être aidé aussi avec le fait que vous le savez probablement on va passer d'un mode d'opt-in à un mode opt-out c'est-à-dire que l'espace numérique en santé en fait sera à la disposition de l'ensemble des usagers seuls ceux qui ne voudront pas en avoir n'auront pas d'espace numérique en santé autrement tous les autres auront un espace numérique en santé ce qui change un peu par rapport au DMP sur lequel je vais vous dire deux mots où aujourd'hui il faut faire un acte volontaire pour ouvrir son DMP et c'est seuls ceux qui ont voulu avoir un DMP qui ont un DMP donc on va passer dans un mode un peu différent sur le DMP peut-être quelques mots là aussi il y a eu des belles choses qui ont été faites même si on n'a pas encore complètement atteint notre cible de belles choses qui ont été faites si on se met juste deux ans en arrière on était à peu près avec un million de DMP ouvert aujourd'hui nous sommes presque à 10 millions de DMP ouvert donc on a fait un sacré bond en avant je pense que le mot et le concept et l'outil est beaucoup plus connu des différents utilisateurs même si l'usage n'y est pas encore complètement et il est vrai que l'espace numérique en santé qui s'appuiera beaucoup sur le DMP va être aussi une formidable occasion pour rajeunir ce DMP dans le cadre de l'espace numérique en santé avec des choses assez intéressantes sortir des fameux papiers PDF qui sont dans le DMP pas totalement utilisables pour aller de plus en plus vers des données structurées et en fait je dirais plutôt à l'état de l'art de tout ce qui peut se faire vis-à-vis des systèmes d'information pour que l'information soit en fait facilement accessible et par l'usager et par le professionnel de santé et par l'ensemble des acteurs en fait de la sphère de la sphère de santé donc une très grosse opération qui a été menée ces dernières années et devant nous une très très grosse opération qui va être menée et juste pour compléter sur ce que disait le député qui est que l'usager doit être au centre de tout cela on va se mettre et c'est pas juste pour j'allais dire être tenté par l'effet de mode qui est que l'usager c'est celui qui décide et qui crée à la conception mais réellement on va mettre les utilisateurs au centre de notre système et se mettre dans une logique que beaucoup adoptent maintenant ceux qui sont à l'état de l'art plutôt qui est d'être en boucle très courte pour s'assurer à tout moment que ce que nous mettons en place et les services que nous délivrons en fait rencontrent des usages et pour pouvoir les corriger si nécessaire le plus rapidement possible pour que tout cela soit utilisé de façon très massive parce qu'une fois que j'ai dit que l'on passe de l'opt-in à opt-out ça serait illusoire de s'en remettre au fait qu'on est un opt-out c'est-à-dire presque un système obligatoire pour rencontrer un usage phénoménal il va falloir la combinaison des deux qui est d'avoir l'impulsion qui est liée au nombre et bien évidemment les usages qui vont pouvoir se développer et qui seront rendus pratiques pour l'ensemble des utilisateurs Autre brique liée à cela j'allais dire demain ça sera la cible aussi c'est comment accéder à tous ces outils de la soeur de santé que ce soit l'ENS ou d'autres et là je voudrais parler et dire quelques mots de l'APCV c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la e-carte vitale ou la carte vitale dématérialisée tout le monde aujourd'hui connaît la carte vitale qui est plus ou moins pratique d'utilisation et bien demain l'objectif c'est d'avoir une carte dématérialisée qui serait sur le smartphone de chacun et qui permet de faire beaucoup de choses notamment ce que l'on fait avec la carte vitale mais qui aussi serait si je le dis comme ça le sésame d'entrée vers les différents applicatifs ou téléservices des systèmes d'information de la sphère de santé sont trop trop jargonnés pour ceux qui connaissent un peu le système France Connect c'est-à-dire que la e-carte vitale de demain sera de l'équivalent France Connect à un niveau substantiel pour garantir qu'en tenu des données du fait que les données sont confidentielles pour garantir le fait que la personne qui y accède y accède à bon titre et donc avoir un outil qui permettra de faire ce que fait aujourd'hui la carte vitale plus faciliter la vie pour l'accès aux différents services et aux téléservices de l'ensemble de nos utilisateurs alors une fois qu'on a la maison si je reprends l'image de Laura c'est-à-dire j'allais dire l'ENS que l'on a un moyen d'y entrer ce qui est bien aussi c'est que les données que l'on met dedans soient j'allais dire bien appareillées et donc il y a un outil ou un mot qui est petit enfin c'est l'INSI certains appellent ça le numéro de sécurité sociale mais l'INSI c'est un petit peu plus que ça en fait c'est la référence labellisée qui permet à toute la sphère de santé parce que ça va s'imposer à toute la sphère de santé d'utiliser cette référence quand on veut parler par exemple quand on parle de données de santé d'Aleï Sarni quel que soit l'endroit ou quel que soit le professionnel de santé il faudra que les données soient référencées avec ce qu'on appelle l'INSI c'est-à-dire le NIR certifié et là aussi la assurance maladie est un acteur assez important puisque le téléservice qui permet en fait à l'ensemble de la sphère de santé de pouvoir référencer les données ou les personnes ou leur NIR ce téléservice est fourni par la assurance maladie et ouvert en fait à l'ensemble soit des établissements soit des professionnels de santé pour pouvoir référencer tout cela Il ne nous reste qu'une demi-minute si vous pouviez le mot pour la fin Voilà, juste alors très rapidement il me reste juste la e-prescription pour dire que voilà c'est un autre outil aussi dans la mouvance un peu nouvelle et dans tout ce qui est dans la logique du virage numérique la e-prescription c'est, j'allais dire pour faire court c'est la dématérialisation de la prescription c'est le rendez-vous entre le prescripteur et le prescrit mais de façon dématérialisée pour faciliter les opérations qui conduisent à des délivrances soit de médicaments soit de soins et ça de façon dématérialisée c'est actuellement en expérimentation et ça va s'amplifier Un grand merci pour votre intervention et aussi la clarté des projets que vous avez spécifiés et qui sont en construction